Jeudi le 27 août 2020, bienvenue à Emprenant votre café. Un 27 août qui ressemble presque à un 27 décembre. Il fait froid ce matin. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me rappelle à vous. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. C'est bon cette chanson-là. Jerry Boulay, mesdames et messieurs, Jerry Boulay. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Il fait froid ce matin. Oh, je ne sais pas comment il fait dehors. On va regarder avec Météo Média. Oh my God, ce n'est pas chaud un matin. Les chauffages sont partis dans la maison. Il fait 5 degrés. Il fait 5 degrés. 27 août. Il y a à peine quelques semaines, on était encore dans la grosse canicule. Ça change très, très, très vite. Ce matin, hier, j'ai reçu un cadeau. Je comprends quand vous recevez des colis chez vous, vous êtes excité. Moi aussi, quand je commande des places, je suis tout excité. Mais des fois, j'en ai qui ne sont pas sollicités, des gens qui m'envoient des cadeaux. Et je dois avouer que j'ai... Désolé pour ceux qui sont dans le podcast, là. Je pense que je vais la mettre sur... Ils m'ont fait un statut avec ça tellement qu'elle est belle. Regardez la tasse que j'ai reçue de la compagnie de Goth Rider, le café gasoline qu'on vend ici sur le site. C'est honnêtement, je pense que c'est une pièce, un oeuvre d'art, cette tasse-là, tellement qu'elle est belle. Bravo, ils ont du marketing, eux autres. Je ne sais pas qui est derrière cette compagnie-là, mais ils ont le sens du marketing. Ils ont des belles tasses, un beau café. Et surtout, ça prend un bon produit. C'est beau avoir du marketing, encore faut-il avoir un bon produit. Mais là, je le prends avec le café Harford de brûlerie Virginelle, que je porte aussi la chemise. La réalité, regardez bien ça. J'avais un hoodie kombucha ce matin parce qu'il fait froid. Et là, quand je suis venu pour allumer ma caméra, j'ai fait comme « Oh, Facebook va me bloquer kombucha. » Il n'aime pas ça. Je pense que c'est ça qui a fait bloquer mes pubs et me faire bannir. Il pense que je vends du pot. Donc, j'ai été obligé de l'enlever. Et j'avais la petite chemise brûlerie Virginelle. Donc, il n'y a pas de chicane, tout le monde ici. Je vends du café Virginelle, je vends du gasoline. Et je ne fais pas juste le ventre. Je vais reprendre mes paroles. Je le mets à disposition parce que j'utilise le fait que j'ai beaucoup de trafic sur mon site avec mes produits d'érable pour développer la vitrine québécoise et faire de la place à des gens. Voilà! 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 Allez! C'est parti! 2 milliards! 2 milliards de dollars de la part du fédéral pour les écoles. Il annonce ça, lui. Hier. Il va vous donner 2 milliards. Oui, mais c'est parce que l'école, elle commence. Il ne tente pas de le donner au mois de juin. Tu sais, le temps que les gens s'organisent. Qu'est-ce qu'il pense? Vous pensez qu'il va arriver avec cet argent-là? Ça va être garroché rapidement pour mettre des programmes en place pour embaucher des gens et on va se rendre compte qu'on a trop donné. Regardez pour la PCU. On vient de se rendre compte, pas pour la PCU, mais pour tous les fonds qu'on a donnés. On vient de se rendre compte qu'on a donné 19 milliards en trop à des gens qui n'avaient pas besoin. On vient tout juste de se rendre compte de ça dans notre empressement. Ça fait que là, on met 2 milliards de disponibles à la rentrée. Embaucher. Mais oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas embaucher. Les élèves sont là. Tu n'embauches pas quand les élèves sont là. Tu embauches avant. Tu planifies. On n'est pas capable de planifier ni au fédéral, ni au provincial. Ça va être encore tout croche à la dernière minute. Ça sautait aux yeux que tu as fait ça. Regardez. Je peux comparer parce que mon fils va aller à l'école en Oxbury. À Oxbury, lad. À... Oui, oui. Voyons. Jean Leloup, hein. À Oxbury. À Oxbury, là, tu sais. À Oxbury. I lost my baby. I lost my mind. Vous n'êtes plus capable. Je le sais. Ah, écoutez, il fait fret. C'est qu'il faut bien rire un peu. T'as barnouche. L'école recommence. On recommence à travailler. Bien oui, l'école en Ontario, moi, ça fait depuis... Bien, il est mois que mon gars est inscrit. Donc, je reçois de la communication puis il y a un petit peu plus de planification en Ontario qu'ici au Québec, je peux vous le dire, tu sais. Et hier, on a eu une rencontre avec l'orienteur parce que la raison pourquoi mon fils, le plus jeune, va en Ontario, il va faire l'équivalent d'un secondaire 6, ce qu'on n'a pas ici au Québec. C'est pour jouer au hockey. Il va jouer avec les Faucons, l'équipe secondaire là-bas. Donc, High School, l'équivalent aux États-Unis d'High School pour éventuellement, peut-être, aller dans le NCAA, aux États-Unis. Donc, il s'en va... Il s'en va jouer là-bas à Hawksbury. Donc, voilà pourquoi. Et on a eu une rencontre avec l'orienteur. Elle est gentille, la madame. Mais elle avait choisi un cours de chimie. Mon fils... On était en vidéoconférence. Moi, je suis ici. Mon fils est à Montréal, l'autre à Hawksbury et son agente qui est à Montréal. Donc, on est calme. Et son agente le sait que, mettons, la chimie n'est pas la force de mon fils ou ses intérêts trop, trop. Fait qu'elle a dit, « Bien, Alexis, je t'ai... » L'orienteur était très enthousiaste. « Alexis, je suis contente. Le matin, tu vas avoir des cours puis l'après-midi, tu vas faire un cours à distance et je t'ai choisi chimie. » Ça m'allait le déplacement du bois à sa face. Chimie, chimie. Hein? CO2, c'est à peu près la chose qui c'est. CO2, là. Gas carboné. Ce qui est... Nos chars rejettent. Bien, pas Tesla, là. Mais les autres. Bref. Ça ne l'intéressait pas. Fait qu'elle dit, « Bien, j'ai d'autres choix pour toi. » « L'administration des affaires. » Ah oui, je vais choisir ça. J'avais un petit vélo quand même. Mon fils s'en va en administration des affaires. Fait que, c'est ça. Vous savez tout où j'expose ma famille à des fins mercantiles. C'est pas fini, l'histoire de Bianca Lombré. Elle est effacée hier. J'ai des rapporteurs. J'avais dit hier matin, donnez-y une semaine puis elle va crier à la victime. Bien, ça a l'air qu'hier soir, elle avait écrit un statut que je n'ai pas pu lire ce matin. Elle vargeait sur Sophie Durocher qui avait dit, « Bien, on exploite un petit peu trop les enfants. » Et quelque part, pas quelque part, elle a totalement raison. C'est que le petit Billy, dans cinq ans, quand ses amis vont y ressortir ça puis lui, il va se rendre compte que peut-être ça ne l'intéressait pas. Peut-être qu'il va continuer avec une robe puis c'est bien correct. Tout est bien correct. Mais il ne réalise pas que dans cinq ans, ça peut ressortir, cette vidéo-là. Et il va faire comme « Aïe aïe aïe. » où il va être bien content. Un des deux, mais c'est pour ça qu'il faut protéger nos enfants. « Hé, Hubert, Hubert, pas mon employé. » Des fois, je regarde parce qu'il y a des ouéreux. Même le matin, à 5 heures du matin, il y a des ouéreux. Ça fait que je regarde tout le temps qui rentre, qui sort ici. Ici, le monde peut s'arrêter directement devant la maison. Il n'y a pas de problème. Des fois, ça rentre en cours puis ça recule. Donc, c'est comme ça. Hubert va être partout, partout, partout. Avant, c'était juste dans les grandes villes qu'il y avait le droit. Mais là, il y a la nouvelle loi 17 qui rentre en vigueur au mois d'octobre pour pouvoir être partout au Québec. Donc, même ici, on va pouvoir commander. Ah, c'est ma soeur qui arrive pour faire des meringues à 5 heures du matin, 6 heures. Elle est en retard. Des fois, elle commence à 4 heures. Ça fait que Hubert va être disponible même ici à Notre-Dame-la-Paix. Ils vont prendre ma Lamborghini pour faire du Hubert. Elle va servir à quelque chose. Ça n'a rien servi cet été. Il ne m'en s'est pas servi. J'allais livrer une fois des friandises d'érable au métro à Turceau. Hé, merci de m'envoyer des photos. Comme là, cette nuit, j'ai reçu une photo du Maxi Amos que c'était vide. Donc, c'est certain qu'on va le communiquer. C'est Bernard qui m'envoyait ça. Ça me fait toujours plaisir lorsque vous m'envoyez des photos des Maxi. Comme ça, on peut les communiquer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien comme ça. Puis, je veux vous en remercier parce qu'à chaque fois que vous m'envoyez une photo qu'on communique, une fois sur deux, on fait un réfil. Donc, merci. D'ailleurs, Jonathan est sur la route ce matin. Il est à Maxi Saint-Constant. Il est chez Méran. Il va livrer chez Josée, une cliente qui avait besoin de quelque chose pour vendredi et qu'on n'était pas loin. On ne fait pas ça régulièrement. Mais, elle avait une fête. Donc, Josée va avoir la visite de Jonathan ce matin directement à la maison à Boucherville. À Varennes. Il va aller lui porter ça en main propre, sa commande. Parlant de Jonathan, j'en ai parlé hier un petit peu. Jonathan a fait des mélanges de popcorn pour essayer d'aller chercher un peu. Vous m'avez parlé du Chicago Mix. Bon, c'est du fromage, mais ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de copier. C'est ça le but. C'est de faire autre chose. Et, bon, on fait du popcorn au beurre qu'on ne vend pas encore. On fait du popcorn à l'érable, bien entendu. Notre flagship product pour excuser la loi 101. Là, le matin, moi, je dis bon matin, puis il y a quelqu'un qui me dit non, c'est un anglicis. Je dis, oh, pas un politicien, moi. On se posait des bonjours. Bonjour. Alors, on a fait du popcorn au beurre, popcorn à l'érable, popcorn au ciri racha l'autre jour, puis il s'en est gardé un peu, puis il a mélangé ça, puis c'était dans un sac dans l'expédition. Et c'était là, puis je pensais que, je ne sais pas, hier, j'avais faim un peu, je me mets la main là-dedans. Oh, oh, on a un hit. On va l'appeler le Joe Mix, le mix à Joe quelque chose, mais on a un hit. C'est vraiment bon. Le mélange de beurre, le mélange de sucré, le mélange de piquant ensemble, c'est sûr qu'il faut en faire un produit unique avec ça. On va vous en reparler, bien entendu. Donc, Hubert est partout. Partout, partout, cet automne. J'ai oublié de checker quelque chose. C'est le fun, parce que je reçois toujours des e-mails, moi, de LCBO, en Ontario. Puis là, quand je vais aller voir jouer mon fils, il va pouvoir aller acheter de l'alcool moins cher. C'est moins cher en Ontario, ça a l'air. Les futures, je voulais regarder ce qui se passait sur les marchés boursiers. Les marchés boursiers, c'est moins 3 %. C'est rien de... Tout est sous contrôle le matin, ça va baisser un petit peu, c'est bien correct. Les parents inquiets, enfants stressés vis-à-vis de la COVID. Donc, c'est certain que si on est inquiet, nos enfants vont être stressés. Puis, je vous raconte une anecdote. Quand j'ai commencé à écrire des statuts sur Facebook, je me faisais démolir à toutes les semaines. Littéralement. Puis, des fois solides, solides. Et au tout début, je n'étais pas habitué. Donc, bien entendu, ça me stressait. Et je dis, il faut que j'ai pleuré une fois de temps en temps. Puis, je dis, moi, les gens sont bien méchants. et quand j'étais comme ça, mes enfants étaient stressés aussi. Pourquoi ils écrivent ça? Tu n'es pas comme ça? À partir de 2014, j'ai commencé à m'en foutre royalement de ce que les gens écrivaient sur moi. Autant gentil, autant méchant. Et, depuis ce temps-là, mes enfants s'en balancent aussi. Donc, c'est certain que si on est stressé, on va pelleter notre stress sous les enfants. Ne le perdez pas de vue, ça. C'est ça que j'avais changé et ça a changé complètement. la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis qui était... Moi, quand je suis arrivé à Montréal en 1994, aller sur la rue Saint-Denis, attention à ça, c'était quelque chose. Il n'y a pas de boutique fermée dans ce temps-là. C'était comme la rue Saint-Hubert des années 60. C'était effervescent la rue Saint-Denis. C'était wow! Je trouvais un stationnement. J'ai déjà été manger à l'Express sur la rue Saint-Denis et je pense que ça m'avait pris deux heures de me trouver un stationnement. Il n'y a pas de stationnement. Il n'y a pas Hubert dans ce temps-là. Tu prenais soit un taxi, tu prenais ton char. Maintenant, ce n'est pas aussi beau qu'avant. Là, on va en faire une autoroute. Qui va avoir raison? C'est l'histoire qui va le dire. On ne le sait pas. C'est certain que le visage de la rue Saint-Denis tel qu'il est là en ce moment avec les commerçants actuels ne sera plus pareil. Ça va peut-être être une rue juste pleine de cafés que les gens arrêtent en passant, en faisant du vélo. Pas sûr que vous m'en avez l'hiver avec une grosse cagoule puis la guédille au nez. C'est ça. L'hiver, tu fais du vélo avec la guédille au nez. Tu rentres et tu fais « Prends un café! » Ça n'a pas de sens. Puis là, le gars va chercher son petit change dans sa poche. « Non, merci. Je vais te le donner. » Peut-être que la rue Saint-Denis va complètement changer. Mais entre-temps, il y a des gens qui vont lui laisser leur peau. Là, il y a un mouvement de boycott qui ne marchera pas. Mais il y a des gens qui disent « Nous autres, on l'a vu l'autoroute puis on va boycotter. » Il n'y a pas besoin de les boycotter. On ne peut pas y aller, tabarnouche. Rajoutez-en pas. On ne peut pas se stationner. Déjà que les commerces de la rue Saint-Denis maintenant appartiennent aux gens qui habitent près de la rue Saint-Denis. Parce que nous autres, on ne peut plus y aller. Il n'y a pas de place pour se stationner. « Eh, vas-y en vélo! » Mais oui, c'est parce qu'à soir, à minuit, en talons hauts. Pas moi, les talons hauts. Mais non, ce n'est pas moi. Mettons Marilyn. En talons hauts, en vélo, pas sûr. Pas certain. Fait qu'une tentative de boycott. Que c'est pathétique. Que c'est pathétique. Eh, Agatha Christie, on lisait ça quand on était jeunes. C'est encore très d'actualité. Il y avait quand même un livre qui s'appelait « Dix petits nègres ». Déjà là, le titre, même quand j'étais jeune, si je trouvais ça intense, bien là, ils vont le changer. 80 ans après, il va s'appeler « Ils étaient dix ». Ils n'ont plus. Ça avait déjà été changé aux États-Unis parce que, bon, ici, on n'a pas vécu l'esclavagisme, mais aux États-Unis, bien entendu, ça fait partie de l'histoire. Les États-Unis ont été bâtis sur l'esclavage. Donc, c'est un titre qui était choquant et qui va être changé. On peut ne pas être d'accord. Mais bon, je pense que c'est choquant d'être obligé de le dire quand même à ton enfant « C'est quoi ce mot-là et pourquoi il ne faut pas le dire alors qu'il est peut-être obligé de le lire à l'école. » Je pense que c'était mieux de l'enlever quand même. Je ne suis pas d'accord d'enlever tous les statuts de tout le monde. Il ne faut pas refaire l'histoire. Mais je pense qu'on peut enlever le titre d'un livre. Bon, Claude Julien, il va bien. On le sait, il a eu une opération au cœur. Il a eu un petit malaise au cœur. Donc, il a mis une valve pour ouvrir le cœur, ce que j'ai compris. Et on s'ennuyait. On parlait beaucoup de Jean Péron et ses péronnistes. Mais Claude Julien est capable de se surpasser parce qu'hier, Philippe Nadeau, il disait « Attends un peu, moi je suis capable de lire. » Il y a Nick Suzuki, premier centre, deuxième, KK. Il dit « Moi, à l'âge que j'ai, je suis capable de marquer les buts et je ne veux pas être le troisième centre défensif. » Claude Julien a été relancé hier une phrase magique. « Pas question de demander à Dano d'arrêter de marquer les buts. » Il ne demanderait pas. « Hé, Philippe, asseoir, marque-en pas trop. Tu es un centre à caractère défensif selon la hiérarchie du club. » Fait que mets-le pas dedans quand même tu as une chance. Sois défensif. Redonne-le en arrière quand même le but est ouvert. Fait que Claude Julien a demandé. Il ne lui demandera pas ça. Ben non. Il va juste le placer sur un troisième ou un quatrième trio. Il va comprendre. Il va le placer devant Ovischkin. Il va très bien comprendre que son but c'est de l'empêcher l'autre de marquer. Le hockey, c'est déclaration. On est vide de sens. Les tours à bureaux, on fait du coq à l'âme. Il n'y a pas de suivi ici. J'y vais selon ce que je marque en lisant les différents journaux. Les tours à bureaux à Montréal, c'est évident. Les centres commerciaux, les prix ont commencé à diminuer et ce n'est pas fini. Avec le travail à la maison, il y a de moins en moins de tours à bureaux. Il n'y aura pas une folie, une cohue pour dire « il faut me trouver un espace à bureaux ». Ça a commencé à baisser. Je suis tellement content de ne pas être dans l'immobilier ni commercial. J'en ai un petit peu. Mais je me suis toujours poussé de ça. Chacun son métier pour moi. L'immobilier, ce n'est pas pour moi. Moi, c'était la bourse. C'est encore la bourse. Mais j'aime encore plus l'entrepreneuriat. De bâtir des entreprises, c'est plus ça que j'aime faire. dans ma vie que des choses passives. Je n'aime pas non plus être un investisseur passif. Et on va reparler de Nemaska Lithium. Nemaska Lithium, quand même, que ça n'a pas fini de faire couler de l'encre. Imaginez-vous, OK? Il y a un paquet de petits investisseurs qui ont perdu de millions de dollars avec Nemaska. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Pourquoi ils ont cru? Puis là, ils vont lancer une poursuite contre Nemaska puis probablement contre le gouvernement. C'est que Fitzgibbon a quand même dit que c'était une patente à gosses. C'était mal géré. Le problème, c'est que Investissement Québec a mis 80 millions là-dedans. Donc, quand le gouvernement met de l'argent dans une compagnie, mettons, tu es actionnaire d'une compagnie et là, tu vois une injection de fonds du gouvernement à 80 millions. Est-ce que ça te rassure? La réponse, elle est oui. Ça ne devrait pas parce que normalement quand le gouvernement se mêle de quelque chose, ça revirait au désastre. Mais, techniquement, Investissement Québec a l'équipe nécessaire pour dire « Hey, ça, ça vaut la peine, c'est bien géré puis on va mettre de l'argent là-dedans puis s'il y a un problème, on va s'en occuper. » C'est ça que les petits investisseurs ont cru. Ils ont cru au potentiel du lithium comme on croit à Tesla qui est rendu à 2146 $. Vous êtes cinglé, mais ça vous appartient. L'action devrait valoir à peu près 150-200 $, pas 2146, mais ça c'est tant mieux si vous faites de l'argent avec. Il y a certainement mes beaux frères plombiers. L'autre jour, mon frère travaillait et j'ai pris une photo puis j'y ai envoyé. J'ai dit « Si ça ne marche pas comme prof, tu vas pouvoir être un plombier. Tout est correct. » Ouais, c'est ça. Quand le gouvernement, ça a beau être une patente à gosses comme dirait Fitz, mais là, ça va être une patente à trous d'argent. Bref, les gens vont poursuivre et avec raison parce que quand le gouvernement s'intéresse à une compagnie, il met normalement son saut pour dire « Soyez sans crainte, on est là pour vous. » C'est différent qu'un investisseur privé qui est là juste pour faire une pause. Vous connaissez l'entreprise Minnesota Mining and Manufacturing. Si vous avez déjà écouté mes conférences, si vous m'avez déjà lu, vous le savez, c'est qui. Minnesota Mining and Manufacturing C3M, la compagnie qui a inventé le Scotch Tape. Très intéressant parce que on parle dans le temps de pandémie, bien entendu, il y a des fermetures, il y a des pertes d'emploi, il y a des crises qui se passent, mais il y a aussi des opportunités. Et C3M a lancé, vous savez que C3M c'est une erreur le Scotch Tape. Ils ne cherchaient pas ça pour tout. Ils voulaient extraire du minéret, ils n'ont même pas extrait le bon minéret pour faire du papier sablé et ils se sont ramassés par erreur à faire du Scotch Tape. Et ils l'ont lancé en 1929, la pire crise que l'histoire moderne a vécu crise économique, bien entendu. Dow Jones a planté, je ne me souviens pas de combien, mais de beaucoup. Et l'histoire, bon, ils l'ont lancé en 1929 et vous savez, l'argument de vente et c'est pour ça que ça a eu un succès monstre, c'est que des gens ne pouvaient pas acheter des nouveaux cahiers qui déchiraient le papier. Donc, ils mettaient du Scotch Tape dessus et c'est ça qu'il a lancé littéralement la compagnie qui maintenant s'est réinventée plusieurs fois et j'en parle souvent dans mes conférences ou dans mon livre qu'au quoi ne pas faire, on fait soit comme 3M, on s'adapte constamment à son marché ou on fait comme Kodak. Et Kodak, il y avait eu du nouveau, il y avait Kodak qui avait reçu de l'argent du gouvernement mais là, il y avait peut-être des transactions d'initiés donc ils ne l'ont pas eu. Je vais quand même fouiller ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ça. Les banques vont bien, ça c'était la banque royale et la banque nationale ont rapporté leurs chiffres hier et c'est inquiétant pour le marché boursier puis pour l'ensemble comment les banques vont bien mais ils vont très bien et le marché bien accueillit ça hier donc tant mieux. Le prix de l'or est à la hausse et ça, qui dit prix à la hausse de beaucoup dit potentiel de fraude aussi. Vous vous souvenez je ne sais pas si vous vous souvenez de Briex il y a eu un film là-dessus avec Matthew McConaughey et il est mort en tombant d'un avion d'un hélicoptère ça finit comme ça et c'était en Jakarta je pense en tout cas en Hédonésie pas le poivre de Jakarta que vous avez connu je suis presque parfait non, non, non mais il poivrait la réalité c'est qu'il poivrait les échantillons d'or il souponnerait de la fausse art pour regarder le gisement qu'on a mais c'est dangereux le prix de l'or actuel parce qu'il risque d'avoir de la fraude qui va se présenter la même chose avec le lithium est-ce que les données sont trompées avec Nemascolithium parce qu'on est tellement à la course aux batteries tout le monde veut gagner le lithium et le futur peut-être en tout cas on pense donc est-ce qu'il y a eu de la tricherie avec Nemascolithium on ne saura jamais pourquoi ça a tombé constamment comme ça pourquoi l'autre compagnie qui est ici aussi au Québec la compagnie chinoise n'est pas capable de lever est-ce qu'on saupoudre des échantillons pour dire hey on va investir massivement il y a un paquet qui font de l'argent puis les restes font laver moi je me suis fait laver par Briex j'y ai cru comme tout le monde et je me suis fait laver 100 ans je gagnais 24 000 par année j'ai mis 1500 piastres c'était énorme pas d'argent de m'acheter un char mais je voulais faire une pause avec le prix de l'or qui était à la hausse donc il faut vérifier ça quand il y a trop d'effervescence dans un marché les potentiels de fraude sont très 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 élevés parce qu'il y en a qui sont en balance de votre argent ce qui intéresse c'est leur argent dans le Financial Post il y a un bon article sur c'est quoi le contrôle que votre boss peut effectuer en télétravail la réalité votre boss a toujours 100% de contrôle sur vous point final pourquoi ? parce qu'il s'appelle un boss un leader n'a zéro contrôle sur vous un leader vous donne du travail tout simplement vous vous entendez sur un échéancier parce que c'est comme ça que ça devrait se passer c'est pas comme hé fais ça à l'occasion bien entendu mais autrement il y a ça à faire moi je vais en faire une partie tu peux-tu faire l'autre partie quand est-ce que tu peux livrer puis à un moment donné c'est une question de confiance une question de respect une question de respect de part et d'autre bien entendu puis on dit regarde ça va me prendre à peu près deux jours that's it fini les employés ce qu'ils veulent c'est simple ils veulent la reconnaissance ils veulent la liberté puis ils veulent un salaire salaire en premier c'est réglé un coup d'embauche ils veulent les deux autres et c'est ça que le travail à la maison doit être doit être fait pas comme un boss pas comme je me souviens pas je pense c'est Air Canada qui avait non Hydro-Québec c'est Hydro-Québec qui avait fait une pause un code que tu peux rentrer dans ta feuille de temps m'occupe de mes enfants à 3h50 je sais je suis posé finir à 4h mais de 3h50 à 4h j'ai été chercher mes enfants à l'école j'ai marqué le code ça c'est de l'enfantillage c'est du niaisage et ça n'a pas sa place donc c'est simple tu te dis regarde il y a de l'ouvrage à faire on s'entend tu as 2-3 jours pour le faire c'est des pépins tu me tiens au courant je veux pas de surprise mais that's it c'est comme ça qu'on doit avoir le travail à la maison et non pas comme une feuille de temps voilà je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui c'est le Firebarns qu'on attaque ce matin on a beaucoup de pop-porn Firebarns à faire donc on essaie d'en faire comme bien des fois on fait Firebarns et Pika-Pika dans la même journée mais aujourd'hui ce n'est que du Firebarns donc ça va popper ça va sentir bon le Firebarns le pop-porn qu'on sait Firebarns il est piquant mais pour tout le monde le Pika-Pika il est piquant pour tout le monde qui aime le piquant voilà je vous souhaite une excellente journée à tous j'ai même pas de chanson pour finir ben c'est ça je vais vous laisser être tranquille pour aujourd'hui bye